Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo c'est la deuxième vidéo de ma série de trois vidéos sur la mode et sur les hauls que j'ai pu accumuler depuis maintenant trois mois aujourd'hui on va s'intéresser à deux marques que j'ai découvert il ya un petit moment mais vers lesquels je me suis enfin décidé à me tourner et à commander pour voir un peu ce que ça donne et il s'agit tout simplement des marques river highland et d'une et de misguiden et de deux river highland et misguiden c'est des marques chez lesquelles j'avais déjà quelques pièces que j'avais commandé chez asos c'est ce qu'il ya bien chez asos c'est que ils te font découvrir des marques et puis après tu peux aller voir sur les sites des marques et découvrir en fait tout l'étendue de leurs produits et découvrir en fait de vraies pépites et ce fut le cas pour river highland clairement à chaque fois qu'il ya une pièce river highland qui est sur asos je me dis mon dieu mais c'est une tuerie et en fait je me rends compte que c'est une river highland donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé voir le site de river highland et je suis tombé amoureuse d'absolument toutes les pièces qui étaient présentées c'était vraiment très difficile parce que voilà je suis très déçu quelqu'un de très dépensier et je suis en train d'essayer de maîtriser mon budget donc c'était vraiment très difficile c'était vraiment un challenge vraiment de résister à toutes ces pièces là mais j'ai réussi donc je suis vraiment très satisfaite à ce niveau là mais du coup voilà j'ai mis de l'argent côté pour pouvoir me faire un joli shopping chez river highland pour ceux qui ne connaissent pas river highland c'est une marque anglaise qui est un peu dans les marques middle et quand je dis middle c'est à dire qu'on est sur des prix un peu à la asos un peu à la h&m même un petit peu plus caché m on est vraiment sur des prix entre 30 et 100 euros la pièce donc ça dépend évidemment de ce que c'est mais très clairement c'est pas une marque le coste c'est une marque vraiment qui est un budget assez certain maintenant vous connaissez ma philosophie je pense que quand on n'a pas d'argent le mieux c'est vraiment d'investir dans ce genre de marque justement qui ont des prix un petit peu plus important parce qu'ils ont des pièces de qualité et ces pièces de qualité va vous permettre de garder vos pièces beaucoup plus longtemps que si vous achetez des pièces comme chez primark shein et compagnie donc c'est pour ça que vraiment je vous invite vraiment à aller voir ce genre de marque parce que non seulement elles sont très belles non seulement elles sont très bien coupées non seulement elles sont très tendance mais en plus elles sont de qualité et vous gardez vos pièces assez longtemps alors pour la marque river highland j'ai craqué sur quatre pièces différentes en fait dont deux c'est la même pièce mais en deux couleurs différentes du coup je vais vous montrer qu'une seule pièce là comme ça et de toute manière vous m'avez déjà vu la portée sur deux vidéos précédentes des vidéos sur cantou et l'autre c'était la vidéo sur la couture je crois j'espère que je dis pas de bêtises mais en tout cas si je vous dis une bêtise je l'écrirai quelque part donc voilà il n'y a que quatre pièces c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal et avant de vous montrer les pièces que j'ai commandé je vais vous expliquer comment s'est passé le shipping c'est à dire que j'ai fait ma commande j'en ai eu pour à peu près 200 euros une pièce qui est assez cher c'est 200 euros mais il ya une pièce qui est assez cher parce que c'est une très belle pièce et j'ai reçu ma commande au bout de trois jours sachant que ça vient de grande bretagne donc trois jours pour recevoir une commande de grande bretagne je trouve ça imbattable je verrai que la pièce que j'ai acheté chez miss gaiden qui paraît bien de grande bretagne a mis cinq jours donc deux jours de plus sachant que j'avais fait ma commande avant celle de river island j'ai reçu ma commande après celle de river island donc voilà c'était vraiment très cool je suis assez contente du shipping le conditionnement au niveau du colis vous savez que c'est quelque chose à lequel j'attache une certaine importance parce que je trouve qu'une marque qui fait attention à son conditionnement c'est une marque qui se moque pas de ses clients et le conditionnement était vraiment très sympa on a un sac de colis siglé et puis j'avais aussi un carton parce qu'il ya une veste dans ce que je vais vous montrer donc voilà c'était vraiment très beau c'était bien emballé c'était carré j'ai rien à redire sur le conditionnement l'envoi le shipping tout ça c'était vraiment nickel je suis vraiment hyper satisfait maintenant que ceci est dit je vais vous montrer les pièces parce que le plus important c'est quand même les pièces et savoir si elles sont sympas donc la première pièce sur laquelle j'ai craqué c'est sur ce petit pull qui a une matière style un peu un peu sweet mais élastique un peu texturé vous voyez voilà donc c'est assez sympa et ce que j'adore en fait c'est l'effet sur les manches le côté épaulette normalement si vous avez vu ma vidéo sur les tendances du printemps été 2020 vous savez que ce qui est super tendance c'est les manches bouffantes et je me suis totalement engouffré dans cette tendance simplement parce que j'adore ça ça permet vraiment de structurer la silhouette sachant qu'en fait j'ai une silhouette en 8 c'est quelque chose qui met vraiment en valeur parce que ça met en valeur ma taille donc je kiffe donc voilà c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé ce pull m'a coûté 32 euros je crois et c'est une taille 24 donc c'est à dire c'est un 52-54 je le sur kiffe quoi il est trop beau il est cru il est magnifique il est hyper portable voilà on peut le mettre avec à peu près n'importe quoi donc voilà je suis super contente de cet achat là la deuxième pièce que j'avais montré c'est justement la pièce dont je vous parlais que j'ai pris en deux couleurs tellement j'ai craqué dessus ça va être cette petite tunique avec un boutonnage militaire comme je vous avais prévenu le militaire ça va revenir dans toutes mes vidéos sur la mode ces derniers temps parce que j'ai vraiment craqué sur cette tendance de toute manière c'est une tendance à la base que j'adore dès que je vois que c'est la mode des militaires je me dis chouette je vais pouvoir ressortir mes pièces préférées et donc voilà j'en achète toujours je trouve ça super cool d'ailleurs je les sors pas forcément quand c'est la mode honnêtement j'aime tellement ça je trouve ça tellement chic les rangées de boutons comme ça dorés c'est tellement chic que vraiment je l'utilise tout le temps donc bref je l'ai choisi en taupe c'est un taupe ou un je sais pas si c'est un taupe ou si c'est un vieux rose mais c'est un peu entre les deux donc voilà ça c'est le genre de couleur qui va très bien à toutes les carnations en fait finalement j'allais dire aux carnations foncées mais en fait non toutes les carnations ça va même une carnation très blanche en fait ça va fonctionner avec ses couleurs froides mais pour les filles comme moi qui ont la peau super mat en fait ça met en valeur cette matité ce côté un peu jaune un peu doré donc je trouve ça super sympa comme couleur que dire de plus j'adore les boutons on a aussi des boutons sur les manches celle là je l'ai acheté de cette couleur ci mais j'ai acheté de la couleur noire et sur ceux de la couleur noire les boutons sont pas les mêmes attendez je vais vous chercher voilà vous voyez on a des boutons qui sont plus comme ceci je vais vous faire la comparaison voilà donc c'est pas du tout les mêmes boutons mais c'est pas grave c'est la même pièce très honnêtement j'aime aussi en noir je trouve que les boutons dorés ressortent énormément sur la pièce en noir mais j'aime aussi la version taupe que je trouve très mignonne et qui se porte très très bien enfin la dernière pièce river island que j'ai à vous présenter c'est cette veste ce blazer excusez moi c'est un blazer qui est mais juste sublime je le trouve magnifique parce que non seulement on peut le croiser et en fait il n'y a qu'une rangée de boutons ce qui met énormément en valeur les formes vraiment surtout si vous êtes faite en huit en fait ça met votre silhouette en valeur un truc de ouf alors là vous avez des poches je sais plus comment on appelle ça ces poches là en fait elles sont cousues sachez qu'encore une des poches comme ça sont cousues ce n'est pas que ce sont des fausses poches c'est tout simplement que le fabricant a voulu les coudre pour que le vêtement reste en place et ait la même forme jusqu'à ce que vous l'achetiez mais en fait vous pouvez ouvrir en fait vous pouvez ouvrir les coutures et ça vous fait de vraies poches mais en tout cas voilà je la trouve vraiment très très belle cette pièce m'a coûté 85 euros c'est pas donné hein on va pas se mentir c'est pas donné mais elle les vaut tellement mais genre tellement je me tâte en fait à mettre des boutons militaires ici je pense que ça ferait super canon mais en même temps j'ai peur de me lasser parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans toutes les pièces que je vais vous montrer en fait jusqu'à la fin de cette série de vidéos donc je sais pas si je vais pas me relasser un petit peu donc voilà je me tâte qu'est-ce que vous en pensez vous ? et la dernière pièce de cette vidéo c'est la pièce Missguided et c'est tout simplement un manteau de fourrure sans manche alors je sais que vous allez pas le porter maintenant je vous la montre juste parce que c'était ma première commande chez Missguided on a dit qu'on parlait de mode donc on parle de mode rappelez-vous que cette vidéo devait sortir mi-mars donc voilà c'est pour ça que je vous la montre quand même mais je sais que vous allez pas l'acheter maintenant je voulais juste vous montrer la bête donc voilà ça faisait un moment que je voulais un manteau de fourrure sans manche simplement parce qu'un jour en allemand de ciné alors qu'il faisait super froid j'avais vu une fille qui portait un perfecto et par-dessus elle portait un manteau de fourrure sans manche et j'ai trouvé ça tellement beau mais tellement beau que je me suis dit mais un jour ou l'autre il faut absolument que j'achète ça évidemment vous vous en doutez quand j'ai commandé ce manteau de fourrure il faisait super froid donc je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir un manteau de fourrure que je pourrais mettre par-dessus mon perfecto parce que je sais pas si vous êtes dans mon cas mais moi j'adore porter les perfectos sauf qu'à un moment donné dans l'année le perfecto il devient pas assez chaud donc c'est très frustrant donc voilà avoir ce genre de pièce ça te permet de porter ton perfecto toute l'année même en hiver quand il fait super super froid tu peux le porter je trouve qu'avec mes cuissards ça fera mais vraiment magnifique et donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer ça sur Instagram si vous ne me suivez pas encore sur Instagram je vous en prie allez-y le lien est en barre d'infos comme d'habitude donc voilà c'était la seule pièce que j'ai acheté chez Miss Gaiden comme je vous l'ai expliqué précédemment c'était la première fois que je commandais sur le site Miss Gaiden en particulier j'ai déjà des pièces Miss Gaiden mais je les avais achetées via Asos donc c'est pas du tout le même conditionnement au niveau du conditionnement c'était sympa sans plus l'envoi a duré 5 jours c'est pas excessif au fait la pièce m'a coûté 50€ donc vraiment pour un manteau de fourrure même s'il n'y a pas de manche 50€ c'est vraiment pas grand chose donc je suis très satisfaite en tout cas de mes achats que ce soit River Island ou Miss Gaiden je suis vraiment satisfaite je les trouve vraiment très belles ces pièces et il n'y a pas moyen que je m'en sépare un jour je les adore voilà ceci conclut cette vidéo spéciale découverte de marques River Island et Miss Gaiden j'espère que la vidéo vous aura plu si les cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en attendant vous pouvez voir et revoir mes dernières vidéos je vous fais énormes bisous bye